Voici la RDC, la République démocratique du Congo. Sa capitale, c'est Kinshasa. Ce pays, c'était le Zahir jusqu'en 1997. Et avec 2 300 000 km², c'est l'un des plus vastes états du continent africain, à peu près quatre fois la France. Le pays a 65 millions d'habitants, répartis en un peu plus de 200 ethnies, dont les principales, Mongos, Luba, Congo, appartiennent au groupe Bantou. Et certaines, comme les Congos ou les Lundas, vivent à cheval sur les états voisins. Le Congo est aussi au croisement de quatre grands espaces linguistiques. Le Lingala, à l'ouest, le Kikongo, au sud, le Chiluba, au centre, le Swahili, à l'est. La moitié du pays est couvert de forêts denses, ce qui rend les communications difficiles. Le fleuve Congo fait au total 4700 km. Or, il n'est navigable que sur certains tronçons, comme entre Kisangani et Kinshasa, ou bien entre Matadi, qui est un grand port congolais, et l'embouchure du fleuve. À peine 2% des routes sont asphaltées. Donc le pays dépend de ses voisins pour les exportations. Si on prend par exemple Katanga, on voit bien que la région est mieux connectée par voie ferrée avec les pays voisins et les ports d'Afrique australe qu'avec Kinshasa, la capitale. Justement, ce pays est riche en cuivre, en or, diamants, uranium, en cobalt, en étain. Il y a du coltan, qui est ce minerai rare, qui est utilisé dans la production de puces de téléphones portables. Il y a aussi du bois dur, un peu de pétrole. Eh bien, ces ressources sont attractives, et évidemment, elles suscitent des rivalités de pouvoir. À l'intérieur du pays, car ces matières premières garantissent une rente, qui d'ailleurs a surtout profité à l'élite politique et non pas à la population. Plus de 75% des Congolais vivent avec moins de 1 dollar par jour, mais aussi des rivalités à l'extérieur, donc à l'échelle régionale. Ces richesses ont entretenu les conflits qu'a connus le Congo à partir de 1996. Alors pour comprendre, changeons d'échelle. La RDC a neuf voisins. La Zambie et l'Angola au sud, le Congo-Brazzaville au nord-ouest, la République centrafricaine et le Soudan au nord, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie à l'est. Rentrons dans le détail. Plus d'un million de Hutus venus du Rwanda voisin s'enfuient en 1994 et s'installent dans la province du Kivu en RDC, qui s'appelle alors le Zaire. Ce qui fait qu'en réaction, le Rwanda, dirigé par les Tutsis et son allié ougandais, se mettent à appuyer les mouvements d'opposition au pouvoir de Mobutu. Le principal mouvement est dirigé par un certain Laurent Désiré Kabila. Kabila parvient finalement à Kinshasa, où il prend le pouvoir, en renversant Mobutu en 1997. Or, 15 mois après sa prise du pouvoir, Kabila cherche à se défaire de ses alliés, Rwandais et Ougandais, restés présents dans l'est du Congo. Ce revirement d'alliances conduit, en août 1998, à une deuxième crise, qui cette fois ouvre sur un partage du pays en plusieurs zones d'influence. D'un côté, la partie ouest du pays, contrôlée par le gouvernement de Laurent Désiré Kabila, puis à sa mort en 2001 par son fils, Joseph. Kabila est soutenu par l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, que l'on ne voit pas là sur la carte. Et puis de l'autre côté, on trouve le mouvement de libération du Congo, le rassemblement congolais pour la démocratie et plusieurs milices au nord-est. Ils sont appuyés par l'Ouganda et le Rwanda, c'est-à-dire les anciens alliés de Kabila. Ces deux pays justifient leur présence militaire dans l'est du Congo pour contrer les bases arrières de la rébellion, Ougandaise et Rwandaise, mais ils y ont aussi des intérêts économiques. Les officiers Ougandais participent au trafic de l'or, du bois, des diamants de la région de Kisangani, et les Rwandais participent à l'exploitation des ressources du Kivu, l'étain, l'or et le coltan.